Si on va dans Apocalypse 12, on nous dit qu'un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors cette Overdame représente la femme qui est en travail, qui va perdre ses os et qui va donner naissance à l'antéchrist. Alors ici vous avez une photo très claire de la Overdame qui, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le système reproductif de la femme. Et qui est dans les douleurs de l'enfantement présentement, avec tous ses tremblements de terre. Si on va sur cette image, cette image se trouve sur la cathédrale Saint John de Divine. Les cathédrales sont toutes basées sur la géométrie de l'arbre du bien et du mal. Alors ceux qui pensent que les cathédrales sont des églises de Dieu, eh bien vous êtes dans l'erreur et on vous a trompé. Parce que tout le modèle des cathédrales sont toutes faites sur le même modèle qui représente le royaume de Lucifer. Et dernièrement, il y a eu un tremblement de terre dans cette ville et l'église Saint John de Divine a subi plusieurs dommages qui sont en train de réparer présentement. Alors est-ce que c'est une représentation de ce monde qu'ils sont à détruire et que maintenant ils reconstruisent sur de nouvelles bases, sur une nouvelle dispensation? Mais regardez cette image qui se trouve à l'extérieur de cette église. On y voit un enfant, alors on y voit le vagin d'une femme, avec la naissance d'un enfant, justement cette femme qui arrive à son terme des douleurs de l'enfantement et qui donne naissance à un enfant, qui est l'antéchrist. La spirale qui est sous l'enfant, bien pour ceux qui ont vu la spirale de Norvée en 2009, et bien cette spirale qu'on retrouve sur ce monument, ça représente l'ouverture d'un portail, d'un Stargate. Et puis ça représente l'éclosion de l'amour cosmique qui devrait amener un nouveau monde de paix. Alors si vous avez remarqué, tous ces rituels qui vont avoir lieu partout dans le monde, puis je vous lirai tantôt ou dans une autre vidéo, que la pyramide, la pyramide de Giza, en Égypte, doit avoir lieu aussi une grande mobilisation le 11 novembre 2011. Puis on en parle justement dans le document d'unir toutes nos forces de l'amour, afin d'amener une énergie positive sur cette terre, afin de pouvoir entrer dans ce nouveau monde de paix. Alors c'est ça que ça représente cette spirale. On sait très bien que c'est un mensonge de Satan. Si on va dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, on nous dit « Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodigues mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Alors toutes les technologies qui seront mises en place pour l'arrivée de cet antéchrist, de cet esprit d'antéchrist, eh bien, eux, ils considèrent ça comme des miracles. Des miracles de la technologie. Des miracles de la science. Parce que pour eux, tout est science. Ils ne connaissent pas la vraie science divine. Ils ne connaissent que la science de Lucifer. Puis ces grandes foules qui se rassembleront, regardez ce qu'il nous est dit au verset 11. « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Alors voilà ce qui risque d'arriver durant ces rituels qui vont avoir lieu à travers les États-Unis tout au long de cette semaine jusqu'au 11 novembre. Une grande séduction va venir sur les nations. Et tous ces gens vont recevoir une puissance d'égarement. Ils vont suivre l'antéchrist. Parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. Dieu les condamne. Dieu les rejette. Alors c'est ça qui se passe présentement. Ensuite de ça, je vous mettrai le lien de la page où sont tous ces articles en anglais. Vous y trouverez toutes les places où doit avoir lieu ces rencontres avec les grands chamanes pour ces rituels sataniques qui doivent faire venir les grands esprits de la Terre. Alors je vous encourage à lire le sixième sceau dans l'Apocalypse 6 du verset 12 à 17. Vous allez comprendre mieux les temps dans lesquels nous sommes rendus. Deux événements importants au niveau militaire qui doivent prendre place aussi dans les prochains jours. Un qui se situe, si on va sur une autre photo, qui est à l'extérieur de l'église Saint-Jean de Divine. Église en passant où a lieu à chaque année la journée internationale de la prière. La prière est communique. Et où est-ce qu'on fait des gros festivals pour l'Halloween à toutes les années. Sans compter tous les autres rituels secrets là. Qu'on ne connaît pas trop. Alors sur cette photo, vous voyez ici des nuages. Alors ça, c'est Arp. On y voit Arp qui est en train de faire ses ravages. On y voit la ville de New York complètement détruite. Puis ici, un petit peu plus bas, juste en dessous, on y voit de l'eau. On y voit une grande inondation qui va avoir lieu à New York. Et sur l'autre bâtiment, on y voit une complète destruction de ce qui s'en vient. Alors, la Overdam va en fait être utilisée par des technologies parce que Satan n'a pas le pouvoir de Dieu. Il est obligé d'utiliser la technologie soit nucléaire, souterraine ou soit par Arp ou par d'autres technologies pour finaliser l'arrivée de l'antéchrist. Et quand je vous disais dans l'autre vidéo que je m'attends qu'Obama va recevoir la royauté, bien c'est justement ça. Le pouvoir du dragon va être donné à Obama. Alors, dans quelques jours, très très bientôt, du moins, nous allons assister à un autre grand rituel satanique pour le dieu Lucifer. Mais qui va être cent fois pire, sinon plus, que les attentats du World Trade Center. Parce que ça va faire des milliers de morts. Puis quand je dis milliers, vous pouvez les compter. un grand tsunami va balayer New York et risque de fracasser aussi toute la côte est de l'Atlantique. Du nord au sud. Puis quand on regarde leurs cartes futures pour les États-Unis, eh bien, toute la côte est jusqu'en Gaspésie puis jusqu'en Floride, mais ça n'existe plus. C'est tout sur l'eau. Alors, l'arrivée de l'antéchrist, alors Satan va s'offrir un grand sacrifice pour sa gloire, pour sa gloire, pour marquer son arrivée et pour marquer le contrôle que maintenant, c'est lui qui prend totalement possession par sa présence sur cette terre. Non, c'est toutes des choses que Dieu nous avertit. Mais l'antéchrist, comme vous l'avez vu, bien, il se présente avec un petit agneau comme s'il était un homme de paix. Un agneau sans tâche alors que lui, c'est tout le contraire. Il n'est pas sans tâche. C'est la corruption totale. Une autre image que je vous mets, c'est justement une photo du Nouvel Âge. Bien, regardez dans ses bras, elle a un agneau aussi. Alors, ses espréguettes du Nouvel Âge se présentent comme des messagers de paix qui viennent pour apporter la paix dans ce monde. Mais par ce qui prend place, on voit que ce n'est pas ça qui se positionne. Deux événements importants au niveau militaire qui doivent prendre place aussi dans les prochains jours. Un qui se situe le 9 novembre 2011. Alors, 11-9-11, chiffre occulte. Il va y avoir une alerte tsunami. Alors, les militaires aux États-Unis vont prendre part à une méga pratique militaire tsunami. et également, le président Obama va prendre le contrôle de tous les médias pour quelques minutes à deux heures l'après-midi pour lancer le signal, un signal d'alarme, une presse sous le couvert de la pratique. publique. Mais, je crois, moi, que c'est beaucoup plus qu'un signal ordinaire juste pour avertir les populations. On va le voir un petit peu plus loin. Si vraiment, il y avait à cœur cette alerte tsunami, ce que je vais vous lire après, vous allez voir que ça ne concorde pas en tout avec cette alerte tsunami qu'ils veulent faire dans tous les médias. Moi, je m'attends qu'il va prendre complètement le contrôle des médias, non seulement à partir de deux heures l'après-midi, mais pour la suite. Je pense que tous les sites, ça, c'est hypothétique ce que je vous dis là, je pense que tous les sites de résistants, tous les sites de patriotes vont être fermés à partir de cette date. J'espère bien me tromper, mais il y a déjà un ordre exécutif qui existe à ce sujet puis on a vu ces derniers mois le président Obama passer toutes sortes de nouvelles lois pour le contrôle de l'Internet et pour la criminalisation des patriotes et des chrétiens. Ensuite, on a un exercice qui s'appelle Pacific Wave 11 qui est un exercice tsunami et un exercice de communication à 9 de ce document gouvernemental qu'ils ont passé par l'UNESCO et je trouve ça bien bizarre parce que l'UNESCO n'a rien à voir là-dedans mais j'ai l'impression que c'est justement pour tromper le peuple encore une fois pour qu'on tombe sur le document mais merci à la personne qui l'a trouvé. On nous dit à la page 9 au point 8 le type d'exercice. Grosso modo dans ce document dans ce point 8 bien on nous dit deux choses importantes c'est que premièrement pour cette pratique on n'avertira pas les populations afin de ne pas les alarmer et le deuxième point c'est que ceux qui vont être en charge de cet exercice chacun dans leur comté avec l'aide de leur gouvernement respectif et bien ça va être laissé à chacun s'ils décident ou non d'évacuer les populations. Alors vous ne trouvez pas que ça va à l'inverse de cette alerte de cette alerte rouge d'une amie qu'on veut passer dans tous les médias moi je pense que c'est un signe pour ces castes lucifériennes pour les Illuminatis de dire maintenant notre heure est arrivée que le grand jour de l'accouchement est arrivé puis si vous voulez avoir plus de compléments aussi vous pouvez utiliser des traducteurs vu d'ensemble des articles que j'ai mis sur mon site mais je vous le dis là on rentre dans le nouvel ordre mondial on rentre dans ce règne luciférien puis sans Jésus-Christ vous n'avez aucune chance plusieurs des saints vont mourir persécutés aussi mais il ne faut pas s'arrêter à ça il faut regarder au Seigneur puis quand il nous restera cinq minutes à vivre quand nous verrons la mort devant nous venir sur nous quand il nous restera cinq minutes trois minutes une minute dix secondes ben dites-vous que Jésus est à la porte puis qu'il nous attend puis que d'une minute à l'autre on va être dans sa présence puis que tout ça ça va être fini puis que tout ça ça va être du passé puis que maintenant on s'en va se reposer à ses pieds puis qu'on s'en va vivre dans son royaume avec tous les autres saints qui au cours des siècles sont morts parce qu'ils croyaient à la promesse alors serez-vous de ceux-là ou serez-vous de ceux qui plieraient le genou devant le camp ennemi par peur de mourir mais dites-vous qu'on meurt tout un jour et si notre heure est venue là ben regardons à ce royaume des cieux à ce troisième ciel là où est Jésus sur son trône puis qui nous attend pour aller célébrer avec les autres saints puis nous mettre une belle robe blanche qui montre la pureté maintenant dans laquelle nous sommes habités le mal sera effacé à tout jamais et où nous pourrons nous reposer dans un monde où nous avons toujours rêvé dans lequel nous avons toujours rêvé de vivre alors merci à vous tous j'espère que vous l'écouterez jusqu'à la fin de cette étude parce que j'ai mis beaucoup d'énergie à la montée pour vous l'expliquer puis je voudrais dire juste à tous les pasteurs qui écouteront cette vidéo puis à tous les pasteurs qui font partie de ce grand écommunisme mondial là mais parce que vous vous êtes laissé corrompre pasteur parce que vous avez adhéré au camp ennemi que vous avez caché la vérité au peuple de Dieu puis que vous êtes en train de l'entraîner en enfer avec vous ben malheur à vous malheur à vous la condamnation qui vient sur vous je l'applaudis parce que c'est ça la justice de Dieu il ne sera pas impuni le camp que vous avez choisi mais pour ceux qui veillent persévérer Jésus revient bientôt même si les temps dans lesquels nous rentrons vont être terribles gardez courage ne perdez pas la foi et confiez-vous en Jésus-Christ le Messie d'Israël qui un jour va revenir à Jérusalem et va reprendre son trône que les Palestiniens que les Nations Unies que le Conseil mondial des Églises et que toute cette horde d'anges déchus et de reptiliens et de néphéliens sont en train de prendre possession à l'heure où on se parle alors tenez ferme mes frères et sœurs et à Jésus-Christ toute la gloire pour les siècles des siècles que son règne vienne sur la terre comme au ciel Amen Alors si vous êtes dans la région où doit avoir lieu cette grande inondation ou si vous êtes sur la côte est de l'Atlantique moi je pourrais vous dire prenez des vacances éloignez-vous de la côte parce que j'ai l'impression que comme la nouvelle carte de l'armée américaine ne le montre et bien j'ai l'impression que toute la côte est de l'Atlantique va disparaître et ça jusqu'en Gaspésie la Floride va être sous l'eau aussi New York va être sous l'eau toute la côte est va être sous l'eau puis si on regarde les pluies juste dans ma région qu'on a depuis plusieurs semaines bien notre terre est très fragilisée ça prendrait pas grand chose pour la faire toute partie puis hier aux nouvelles j'ai entendu ça passer très vite faudrait que je sorte l'article mais supposément que dans la région de l'Annaudière au Québec il y a eu un écroulement de terre mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas entendu la nouvelle au complet alors ce qui s'en vient mes amis c'est un gros tsunami des tsunamis comme on a vu dans les films ces dernières années ils nous l'ont montré Hollywood nous a montré ce qui s'en venait les cartes des Illuminati nous montrent ce qui s'en vient aussi alors ma question à vous mes amis vous à qui je prends le temps puis que j'ai consacré ma journée entière puis elle est pas terminée il faut que je fasse le montage il faut que je la publie cette étude mais à vous tous à qui j'ai consacré toutes ces heures juste pour monter cette étude puis c'est pas une étude facile à faire parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais vous dire mais je suis obligé d'aller au principal sinon mon étude pourrait durer des heures et des heures mais de condenser 5000 ans d'histoire pour arriver au temps de la fin c'est déjà beaucoup de matière juste d'être capable de condenser alors Lucifer s'en vient prendre son royaume les démons viennent avec lui les lotus les sauterelles arrivent et tous les hybrides qu'ils ont créés que ce soit via Sanctia la bactérie Sanctia qui ont peuplé le golf pour créer ces nouvelles créatures monstrueuses ou de tous ces robots hybrides et de tous ces zombies et de tous ces djihad puis de tous ces micropussés qui vont tout ce monde là vont être activés ben mes amis si vous n'avez pas le Messie comme Seigneur et Sauveur si vous n'êtes pas scellé de son seau ben Dieu va vous abandonner à eux vous n'aurez aucune protection puis quand même vous prériez le Seigneur il ne vous répondra pas parce que vous n'êtes pas scellé parce que vous n'aurez pas été scellé au moment où il a scellé les siens vous allez voir le monde dans lequel qu'on rentre comment tout va tourner au chaos total à la destruction totale vous allez voir des abominations comme vous n'en aurez jamais vu vous allez voir du cannibalisme vous allez voir des géants vous allez voir des monstres vous allez voir toutes sortes de choses que jamais vous vous seriez attendu de voir qu'autrement que dans les sciences que dans les films de science fiction ben mes amis la science fiction elle a été créée pour vous endormir Hollywood vous endort depuis des années puis en même temps il y a eu une grande évangélisation luciférienne qui s'est faite auprès de notre jeunesse puis regardez tous les films de monstres tous les films de reptiliens tous les films d'hybrides tous les films de Harry Potter ça c'était des initiations à Lucifer regardez tous les films sur les catastrophes naturelles sur les volcans qui s'activent ben mes amis vous seriez surpris de voir le nombre de volcans en activité présentement dans le monde il y en a au-dessus d'une trentaine puis certains on voit des UFO des secoupes volantes sortir de ces de ces grandes montagnes embrasées alors peuple de Dieu sortez du milieu de Babylone sortez du milieu de ces gens qui ne vous disent pas ce qui se passe qui ne vous avertissent pas que ce plan de paix et de sécurité qu'ils sont à mettre en place est un faux plan de paix et de justice sans l'homme de paix sans Jésus-Christ il n'y en a pas de paix et de justice parce que ce monde est corrompu ce monde est sous le contrôle du père du mensonge alors je vous laisse sur ça j'espère que cette étude vous aura aidé à comprendre un peu plus ce qui se met en place je vais vous mettre le lien le lien de mon site pour ceux qui veulent en savoir plus vous pouvez m'écrire il y a peut-être des choses que vous aimeriez avoir plus de confirmation